Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les joueurs de Galatasaray font don de leur salaire pour aider les victimes du séisme qui a frappé la Turquie. En effet, les joueurs ont choisi de renoncer à leur salaire pour aider les sinistrés et financer les opérations d'aide. Cette initiative de solidarité a été annoncée par le président du club lors d'une conférence de presse. Après cette initiative, les autres grands clubs de football d'Istanbul, Fenerbahce et Bézikta, ont également lancé des campagnes de dons. Tout ceci pour acheminer des camions d'aide aux victimes du séisme. Les joueurs et les dirigeants de Galatasaray, Fenerbahce et Bézikta, ont ainsi décidé d'unir leurs efforts, pour venir en aide aux sinistrés, et participer à la reconstruction des zones touchées par le séisme en Turquie. Ce tremblement de terre a provoqué la mort d'au moins 39 000 personnes. Cela a détruit des milliers de logements dans les provinces du sud, ainsi que dans le sud-est du pays. Suite à cette catastrophe, le championnat de première division turque a été suspendu. Deux clubs de la Super Ligue, Atayaspor et le Gaziantep FA, ont décidé de se retirer. En parlant d'Atayaspor, il faut savoir que le club a perdu un de ses joueurs, dans ce séisme mortel. En effet, il s'agit du Ghanéen, Christian Atzou. Le joueur a été retrouvé sans vie, après ce séisme meurtrier en Turquie. Le joueur de football international ghanéen, Christian Atzou, a été découvert décédé, sous les décombres de son immeuble à Atay, dans le sud de la Turquie, à la suite du tremblement de terre dévastateur, qui a frappé la région. Son agent a confirmé cette triste nouvelle, à l'agence de presse privée turque d'Aacha. Il a déclaré que le corps de Atzou avait été récupéré, et que ses affaires personnelles, y compris son téléphone, avaient également été retrouvées. Selon les informations de la presse turque, l'immeuble renaisant, une tour de 12 étages où Christian Atzou résidait, a été réduit en ruines lors du séisme. Il y aurait plus de 800 personnes ensevelies, dans les décombres de ce complexe résidentiel de luxe. Le promoteur de la résidence a été arrêté, alors qu'il tentait de fuir la Turquie. Initialement, l'ambassade ghanéenne en Turquie, et la fédération ghanéenne de football, avaient annoncé que le joueur avait été retrouvé vivant. Mais cette information s'est avérée être fausse, car il est plus que clair, que le joueur est mort suite à ce séisme. Atzou avait rejoint le club turc Atayaspor en septembre dernier, qui est situé dans la province de Atay, près de l'épicentre du tremblement de terre. Ce séisme dévastateur a causé la mort de beaucoup de personnes, mais il faut également noter, que beaucoup ont échappé à la mort, de manière miraculeuse. Cependant, les survivants de ce tremblement de terre, ont perdu leur maison, leur travail, ainsi que les membres de leur famille. C'est pour cette raison que nous félicitons l'initiative de dons, lancée par le club Galatasaray. Ce genre de catastrophe naturelle, ne prend pas de rendez-vous. Ainsi, personne ne pouvait prévoir que ça allait arriver, mais ce qu'on peut faire présentement, c'est d'aider les victimes qui sont touchées. Nous présentons nos condoléances, à toutes les familles touchées, et particulièrement, à la famille du footballeur, Christian Atzou. C'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like, si vous l'avez aimé. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501